... Je suis très très inquiet, l'enquête sur Fabienne Bloch a pris beaucoup de temps. Nous avons dû vivre en immersion pendant deux ans dans les caves du Vatican pour avoir des renseignements. Et maintenant je peux vous donner les trois grandes époques de sa famille. Il y a deux millions d'années, l'homme descendait du singe et la famille de Fabienne n'échappait pas à ce destin. Les Bloch vivaient dans les arbres et contrôlaient toutes les routes commerciales qui passaient par les arbres. A l'époque, on les surnommait les Bloch de branches. Ensuite, au Paléolithique, la famille Bloch s'est convertie dans le commerce de l'eau, l'eau humaine, l'eau animale, pour fabriquer des égouttoires à vaisselle, des flûtes. Et c'est ainsi qu'ils ont développé un très très grand commerce mondial sous la marque de Bloch Hauss. Et plus récemment, au XXe siècle, ils se sont diversifiés en construisant des cabanons, des bungalows en béton sur les plages de Normandie, toujours sous la même marque de Bloch Hauss. Et au XIXe siècle, une branche de la famille s'est fortement enrichie en fabriquant et en vendant des ballons de baudruche qu'ils vendaient gonflés, gonflés à Bloch. Et puis, pour la faire venir à Bourges, on lui a promis beaucoup beaucoup de choses, de l'argent, des honneurs et je crois même un avion pour le LSM-18, le LSM Force One, je crois. Moi, je vais te dire un truc. Je peux te dire une chose, c'est que je tiens ça de source très très sûre, au plus haut niveau de l'assurance maladie. Accroche-toi bien. J'ai appris qu'on allait la couronner Reine de Bourges. Rien que ça. Tu vois le genre. Moi, il y a une chose que je sais, c'est qu'on n'arrive pas à ce poste-là par hasard. Elle a eu le soutien, tenez-vous bien, de dirigeants de la planète. Rien de moins que ça. Et ça, j'en ai la preuve. Fabienne, surtout, c'est solennellement que je le dis, ne pars pas pour Bourges, reste à Orléans. Les gens te connaissent à Orléans. Non, non, tu as des amis intimes qui veulent absolument que tu restes à Orléans. Ne pars pas pour Bourges. Fabienne, n'allez pas à Bourges, on vous a dit.